Je dois vous admettre que préparer cette vidéo et voir l'âge de certains acteurs m'a un peu déprimé. Salut à tous, ici Reg, et aujourd'hui on parle des futurs grands acteurs d'Hollywood, les gens qui vont vraiment être les idoles pour beaucoup, et qui le sont peut-être même déjà. J'ai uniquement choisi des acteurs de moins de 30 ans. Voilà, on va s'arrêter là parce qu'il y en a plein qui commencent à percer, qui ont plus de 30 ans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les acteurs jeunes qui vont sûrement percer, même si certains sont déjà assez grands aujourd'hui, qu'ils soient célèbres, tant mieux pour eux, mais vraiment, on va se concentrer sur leur qualité d'acteur, parce qu'il y a plein d'acteurs aujourd'hui qui sont très célèbres. Voilà, je pense peut-être aux acteurs de Riverdale, je ne trouve pas que c'est forcément de bons acteurs. Peut-être qu'ils seront grands acteurs un jour, mais juste avec ce que j'ai vu deux pour l'instant, ça ne suffit pas. Désolé pour la balle perdue d'ailleurs. Je vous ai d'ailleurs demandé, comme d'habitude, votre avis sur Instagram et sur Twitter, et il y aura plusieurs parties à cette vidéo, parce que, évidemment, je ne pouvais pas prendre toute la liste que j'avais envie d'aborder. Il y a plein d'acteurs dont j'ai envie de parler, donc c'est très compliqué de parler de tous sans faire une vidéo d'une heure et demie. Je préfère diviser, c'est beaucoup plus simple pour moi, et je ferai une partie 2, partie 3, parce qu'il y a vraiment pas mal d'acteurs. Et j'en ai quand même choisi quelques-uns aujourd'hui, et ce n'est pas forcément ceux desquels j'ai le plus envie de parler. J'ai juste fait un choix subjectif pour parler de ceux dont je souhaitais aujourd'hui plus précisément. Et c'est évidemment une liste subjective, c'est mon avis avant tout, et je vous incite à mettre le vôtre dans les commentaires. On va commencer tout de suite avec une star qui cartonne depuis quelques années maintenant, c'est évidemment Zendaya. Alors oui, elle est au top, vraiment, elle est à fond, elle est ultra populaire, elle joue super bien. Elle a vraiment la reconnaissance qu'elle mérite en ce moment, et elle cartonne évidemment depuis son époque Disney Channel. Mais là, même récemment avec de vraies Tesschaumannes, ou même, enfin, même, surtout Euphoria. Pour moi, c'est vraiment la série qui a mis en avant son talent d'actrice, et c'est là que j'ai compris, et que tout le monde a compris que, oui, c'est une excellente actrice, et elle va faire de grandes choses. On l'a vu dans Malcolm et Marie, pareil, on y est, voilà, elle est incroyable. Donc vraiment, déjà, c'est une bonne actrice qui est vraiment très dramatique, elle joue pour l'instant des rôles assez torturés. On a vu qu'elle a réussi à complètement faire disparaître son image un peu d'enfant Disney Channel. Et maintenant, elle se concentre vraiment sur des films un peu plus dramatiques, comme ses nombreux personnages récents, où vraiment elle a envie de prouver qu'elle peut être marquante par l'émotion avant tout. C'est vrai que t'as des scènes dans Euphoria où Malcolm et Marie, qui sont extrêmement fortes grâce à Zendaya, elle a des scènes qui te marquent parce qu'elle joue vraiment un personnage qui est au bout du rouleau, et tu t'identifies beaucoup. Elle a vraiment toujours su apporter quelque chose d'un peu léger des fois. On le voit quand même dans Spider-Man, et voilà, elle a un ton plus léger, même si un peu sarcastique. Elle sait s'adapter, même si elle joue vraiment cette vibe, pour l'instant, de la jeune adulte traumatisée, qui a du mal à s'intégrer. Mais en tout cas, je pense qu'elle va faire de grandes choses. Il faut juste qu'elle se sorte de cette case que je viens de dénoncer. Et je pense qu'elle va être incroyable, même dans Greta Schumann, elle a été un peu plus dans la même case. Voilà, il ne faut pas qu'elle se fasse typecast dans ce rôle-là de la petite fille traumatisée, entre guillemets, et qu'elle arrive à vraiment se lancer dans des rôles complètement différents. En tout cas, moi, je pense qu'elle choisit bien ses films, elle doit avoir un bon agent, et je pense aussi qu'elle s'est toujours donné à fond. Dans toutes les œuvres où je l'ai vue, elle était à 100%, et ça, ça a le mérite d'être vraiment récompensé. On verra ce que ça donne pour sa carrière, mais s'il continue comme ça, elle aura bientôt un Oscar, elle sera bientôt l'une des plus grandes actrices de tous les temps, et elle finira avec une très très belle carrière. C'est clairement l'un des débuts les plus prometteurs de cette liste, et je suis content aussi qu'elle ait une image publique assez sereine, assez normale. Je ne l'entends jamais faire des bêtises ou se prononcer sur des trucs un peu à droite, à gauche, donc c'est cool qu'elle garde vraiment son talent pour elle, qu'elle n'en parle pas spécialement, elle est juste en mode vibe, et ça, c'est vraiment très sympa. Un acteur dans lequel je crois beaucoup, c'est John Boyega, qui a 29 ans aujourd'hui. On le connaît tous avec Star Wars, évidemment, c'était l'un des personnages les plus charismatiques, et l'un des acteurs avec le plus de talent de la nouvelle trilogie Star Wars. Son personnage a peut-être été gâché, certes, ça c'est un vrai problème, mais au niveau du talent, il était présent, il apportait vraiment une grande force, sans mauvais jeu de mots, à la saga Star Wars de Disney. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il aurait pu être ce leader charismatique des Stormtroopers, mais ce n'est pas la version qu'on a eue avec les derniers films. En tout cas, ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est qu'il a vraiment un caractère très prononcé, il est vraiment très fort, et il s'exprime toujours comme il faut. Je n'ai pas encore vu sa nouvelle série Small Axe, mais je vais foncer la voir sur Salto. Et en plus de ça, il a joué dans Pacific Rim Uprising, et c'était l'une des meilleures choses dans Pacific Rim Uprising. Le film est catastrophique, mais sa performance était ok pour le film qu'il avait. Mais sinon, sa performance qui m'a le plus plu pour l'instant, c'est dans Detroit, ou Detroit, peu importe. Il joue vraiment un peu, pour l'instant, de ce que j'ai vu, le typecast du rebelle. C'est peut-être un peu con, parce qu'il a commencé à être connu avec Star Wars, même s'il avait joué dans Attack the Block précédemment, où il avait un rôle très cool. Il joue vraiment le mec qui va se dresser comme autorité, il joue le mec qui va prouver par lui-même qu'il n'a pas besoin des grands pour réussir, et il va toujours être oppressé, et il va se battre contre cette oppression. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai envie de le voir dans la série Small Axe, c'est que c'est une série qui parle de ça. Pour moi, il a beaucoup de charisme, même dans les interviews, tu vois, il rigole, il est fun, il a beaucoup de talent aussi. Et il a peut-être un apport plus direct à certaines choses, voilà, plus dans l'air du temps, j'ai envie de dire, que certains cinéphiles n'apprécient pas beaucoup. Il a des positions assez strictes sur beaucoup de choses. Et il est un peu provocateur aussi. Bon, ça peut importe, j'ai envie de dire, si le jeu d'acteur est bon, il est bon. J'espère qu'il va avoir du travail, il est en train d'en avoir, et j'espère qu'il va sortir un peu de cette case de l'homme oppressé, et qu'il va jouer dans des rôles différents, parce qu'il a vraiment du talent, et moi, j'y crois à 100%. Il faut vraiment qu'il choisisse bien ses projets, mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il a bien compris comment ça fonctionne. Et il est en train de choisir des rôles qui sont bien plus exigeants, et ça, c'est un pur plaisir. S'il y en a un qui cartonne depuis sa révélation, j'ai envie de dire, dans Spider-Man, c'est évidemment Tom Holland, qui a 24 ans. Ça me déprime, tous ces acteurs qui ont mon âge, et qui sont des stars planétaires, mais soit, c'est la vie. Tom Holland, évidemment, le connaît dans Spider-Man, et pour moi, je l'ai dit, enfin, je ne l'ai peut-être pas dit en vidéo, mais je l'ai dit sur Twitter et sur Instagram, c'est le meilleur Spider-Man. Ce n'est pas les meilleurs films, mais en tant que personnel, c'est le meilleur Spider-Man. Le mélange parfait entre les responsabilités de la vie de Spider-Man, les responsabilités de la vie de Peter Parker, il a vraiment un excellent mélange, et pour moi, c'est vraiment lui qui va apporter le MCU par la suite. Il a encore une fois le charisme, il a aussi l'émotion, il joue un peu des rôles différents, pour le coup, lui. On l'a vu dans Le Diable Tout le Temps, où il joue un rôle complètement différent, et il est extrêmement prenant. Je trouve qu'il a une performance vraiment top dans ce film-là. Il a un rôle encore plus différent dans Cherry, donc déjà, c'est un acteur extrêmement polyvalent. Tu vois qu'il peut jouer dans des blockbusters fun, comme les Spider-Man, et l'autre côté, dans des films un peu plus d'auteurs, comme Le Diable Tout le Temps, des films un peu plus particuliers, qui sont beaucoup plus exigeants d'un point de vue de l'actif. Donc déjà, il a sorti trois films avec lui, que j'ai vraiment apprécié, et son jeu d'acteur, il faut vraiment le souligner. J'ai l'impression de voir un peu un jeune Will Smith, dans le sens où c'est un acteur charismatique, drôle, fun, qui est un peu maladroit, des fois surtout dans sa promotion, quand il fait des interviews, des choses comme ça. Mais t'as envie de le suivre, et il peut vraiment porter des films, tout en faisant des rôles dramatiques et des rôles fun. Il va avoir un peu la même trajectoire de carrière que Will Smith, enfin, en tout cas, j'espère pas, mais en tout cas, à ses débuts, il va jouer dans des gros succès planétaires, mélangés entre-temps à des films d'auteurs. Et j'espère que, contrairement à Will Smith, il va pas faire les gros films un peu nuls qu'il a fait récemment, le pauvre. Il va continuer à se projeter en tant que leader du MCU, il va continuer à faire des petits films d'auteurs entre chaque film Spider-Man ou Avengers, et il va vraiment nous faire kiffer avec son jeu d'acteur et vraiment sa polyvalence. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'il est pas typecast pour l'instant, il a pas un rôle qui est fait pour lui, vraiment, il a changé, il a réussi à évoluer. J'ai pas encore vu tous ces films, et il y a moyen que je vous sorte une vidéo sur Tom Holland bientôt, mais en tout cas, à chaque fois que je le vois, je me dis que le film, c'est pas forcément un gage de qualité. Et je sais que sa performance, elle, sera bien efficace, et il va faire un très bon taf. Et s'il continue comme ça à prendre des bons projets, et mélanger vraiment ce côté polyvalent, et il le mérite parce qu'il a l'air juste complètement fun et sérieux, et il a l'air d'adorer son travail, il a l'air d'être très reconnaissant, et t'as l'impression vraiment qu'il se donne à 200%, et ça, d'après moi, c'est extrêmement important. Une actrice qui, d'après moi, va aussi cartonner car elle commence, c'est Jodie Comer qui a 28 ans, qui a été révélée, en tout cas pour moi, dans Killing Eve, elle est incroyable dans Killing Eve, elle porte la série, y'a rien à dire là-dessus. A chaque fois, je vais regarder la série pour elle avant tout, parce qu'elle a un jeu d'acteur incroyable, elle mélange plusieurs accents, elle joue ce côté russe, espionne, assassine, vraiment complètement barré, elle s'éclate dans le rôle, ça se voit, tu vois qu'il est à fond aussi, tu vois que c'est un peu le rôle de sa vie, mais il est tellement charismatique, tellement fun, que depuis Killing Eve, elle commence à faire plein de nouveaux projets, elle va commencer à jouer dans des blockbusters, avec par exemple Free Guy, mais y'a plein de petits projets qui vont apparaître pour elle, et le mérite, parce que juste pour ce rôle-là qu'il a révélé, d'après moi, elle mérite vraiment tout ce qui va lui arriver par la suite, niveau carrière, parce que si elle choisit bien ses films, encore une fois, à faire peut-être des blockbusters, comme elle va faire, et même des petites séries ou films, où elle pourra avoir des rôles aussi exigeants que Killing Eve, même si ça semble compliqué, parce que vraiment dans Killing Eve, si vous n'avez pas vu cette série, déjà la série est très bien, et en plus elle est vraiment phénoménale, c'est une actrice qui je pense va beaucoup marquer les esprits, et va devenir l'actrice préférée de beaucoup de personnes, parce que clairement, elle est au top quoi, pour le coup je ne connais pas trop sa vie, car elle est pour l'instant moins populaire, mais en vrai, elle a l'air d'être complètement investie dans ses rôles, elle ne m'a jamais déçu dans tous les petits rôles que je l'ai vus, même s'il n'y en a pas eu beaucoup pour l'instant que j'ai vus d'elle, mais je pense qu'on la verra bien plus souvent, un peu partout dans les années qui viennent. 24 ans aussi, bordel, elle aussi a une carrière qui a l'air incroyable, c'est Anya Taylor-Joy, bon, pour beaucoup d'entre vous, peut-être vous la connaissez pour Queen's Gambit, le jeu de la dame qui est sorti récemment, moi je l'ai découvert dans The Witch, où elle avait été pour moi assez bluffante, c'est un film d'horreur assez excellent, un de mes préférés, moi elle m'a bluffé à partir de là, et au fait, elle a enchaîné les masterclass, elle a joué dans Split aussi, dans ce film-là, c'était très difficile, et elle l'a fait très bien, et son personnage est vraiment mémorable, elle a joué dans une saison de Peaky Blinders aussi, elle a joué dans des blockbusters, enfin, plus ou moins on va dire, elle est partout, et elle a toujours des rôles vraiment différents, elle a aussi une grande polyvalence, t'as du mal à la typecast dans un seul rôle, et ça se voit, parce qu'elle va jouer dans le prochain film d'Edgar Wright, Last Night in Soho, elle va jouer dans le prochain film Mad Max, en tant que Furiosa, donc oui, t'as du mal à la typecast, elle joue peut-être d'un certain côté la badass, mais même pas vrai dans tous ses films, elle a vraiment des rôles différents, elle a une vraie diversification de son jeu d'acteur, et pour moi, elle est incroyable, elle est charismatique, encore une fois, elle a l'air investie, elle a l'air de prendre ça au sérieux, elle a l'air fun, elle a l'air toujours de rigoler en interview, enfin bref, c'est vraiment une bonne ambiance, t'as l'impression, quand elle joue dans un film, tu sais qu'elle va être là, elle va se donner à fond, et voilà, elle évolue, et à 24 ans de jouer dans autant de films, déjà, avoir autant de charisme, avoir une énergie aussi positive, et des fois négative, quand il le faut dans certains films, c'est incroyable, pour moi, c'est sûrement l'actrice de la liste, qui a la plus grande et plus belle carrière devant elle, parce qu'elle est bluffante de A à Z, pour moi, elle m'a toujours marqué, elle a toujours été incroyable, et je pense que là, pour elle, c'est déjà bon, si elle déconne pas dans ses choix de carrière, elle va avoir une carrière, un pavé d'or, elle va être incroyable, l'utilisation du mot incroyable, était évidemment bien trop présent dans cette vidéo, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'en ai cité quand même quelques-uns, j'ai préféré choisir moins d'acteurs, et en parler peut-être un peu plus en détail, faire ensuite d'autres vidéos par la suite, pour parler d'autres acteurs incroyables, je vais quand même vous donner une liste de mentions honorables, que j'ai saisie pour l'instant, il y a Dylan Minette, qui je pense peut avoir une grande carrière, s'il fait des bons choix, et s'il se donne à fond, encore une fois, il est toujours typecast dans le même rôle, et j'aimerais bien qu'il évolue, il y a Asa Butterfield, même problème, lui aussi, il joue toujours le même rôle, et il peut avoir vraiment des grandes opportunités, mais il faut vraiment qu'il sorte de sa zone de confort, et qu'il m'impressionne un peu plus, non pas qu'il doit m'impressionner moi, mais de manière générale, voilà, ça serait cool, Wyatt Russell, le fils de Kurt Russell, pour lequel moi, j'ai beaucoup d'affection, depuis que je l'ai vu dans Black Mirror, je pense vraiment que ça peut être un grand acteur, mais je ne l'ai pas vu dans assez de films, pour dire s'il va être un grand acteur, mais dans les choses que je l'ai vu, il était toujours très convaincant, mais j'ai envie d'avoir un rôle, je le vois et je me dis, là oui, ça va être un grand acteur, et Roman Griffith Davis, qui pour moi, a fait qu'un seul rôle, pour l'instant, c'est Jojo Rabit, mais il a 14 ans, et il est beaucoup trop fort, le rôle qu'il a eu dans ce film là, incroyable, pour moi, il était vraiment bluffant, et je l'ai adoré, j'espère qu'il va faire les bons choix de carrière, j'espère qu'il a un bon agent, et qu'il va vraiment avoir une carrière formidable, de toute façon à 14 ans, et vous jouez dans un film qui gagne un Oscar, c'est incroyable, et des acteurs qui ont plus de 30 ans, mais qui sont en train de percer, ou du moins qui méritent de percer, c'est évidemment Dave Patel, je l'aime ce mec, vraiment je l'adore, je pense que ça va être une vraie grande star, Evan Peters aussi, je pense qu'il va être vraiment incontournable par la suite, Daniel Kaluuya, lui depuis que je l'ai vu dans Black Mirror, dès que je l'ai vu, je savais qu'il allait avoir une grande carrière, et là il est en train de l'avoir, il le mérite, franchement il le mérite, il a donné l'une des plus belles performances que j'ai vu de ma vie dans Black Mirror, donc je suis très content pour lui, en plus je crois que cette année il est nommé à l'Oscar, à vérifier, Riz Ahmed est lui pour le coup 100% nommé à l'Oscar cette année, pour le nouveau film Sound of Metal, qui va bientôt sortir en France, lui je l'ai découvert dans le film The Four Lions, mais aussi dans la série The Night Of, et dans les deux il est incroyable, je vous conseille ses deux oeuvres, il est phénoménal et lui aussi je l'aime beaucoup, et j'espère qu'il va avoir une carrière formidable, parce que lui aussi le mérite, et un petit entre guillemets que je viens de découvrir avec The Crown, c'est Josh O'Connor, incroyable, on peut dire ce qu'on veut, mais il est très très fort dans son rôle, moi il m'a bluffé dans The Crown, et je l'aurais mis dans la liste, s'il n'avait pas plus de 30 ans, il a 30 ans et quelques aujourd'hui, donc je vous recommande vraiment les oeuvres de tous ses acteurs, parce qu'ils sont tous excellents, et écoutez, moi je vous verrai bientôt pour la partie 2, j'espère, je verrai quand je la fais, mais mettez-moi dans les commentaires les acteurs, les futurs grands acteurs de demain, qui ont moins de 30 ans si possible, et sinon mettez-moi d'autres acteurs, peu importe, mettez-moi tout ça dans les commentaires, et comme d'habitude, pensez à vous abonner pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne, si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir grâce à YouTube, en devenant membre au soutien, ou sur Utip en faisant un petit don, suivez-moi sur Instagram et sur Twitter, pour plus de discussions cinéma et séries, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous !